Voici tout le monde, bienvenue sur ma nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on a une invité spéciale avec nous, nous avons Katissa. Hello! Ça va? Ça va toi? Ben ça va très bien. T'es en forme? Ouais, je suis en forme là, parce qu'on va faire les magasins, parce que j'aime beaucoup faire les magasins. Ça te dérangeait pas de temps de faire des vidéos comme ça? Ah non, moi j'aime beaucoup venir ici et acheter des trucs. Donc un concept assez spécial les gars, aujourd'hui Katia va nous appeler, elle va nous faire deux outfits. Un outfit cliché français, pas cliché béret et tout, c'est qu'est-ce que les français portent, et un outfit plus casual, plus... Jeune, sneakers et tout. Donc let's go les gars, on y va, donc on essaye le concept quoi! C'est parti! Let's go! Les gars, le concept d'aujourd'hui, je vais lui donner ma carte de crédit, et c'est elle qui va tout, tout, tout m'acheter aujourd'hui. Là, je vais avoir la moula dans les mains. Exactement, elle est libre! Elle est libre! Donc c'est elle que moi en traite, donc vous allez voir ma réaction. En vrai, j'ai aucune idée, j'ai quand même peur! En vrai, j'ai hâte de voir parce que je pense que je vais prendre des trucs que je pense que toi tu peux aimer, mais qui va te sortir de ta zone de confort, tu vois ce que je veux dire? Les gars, vous savez que je porte toujours des crocs, mais classique! J'avoue que t'es mis en crocs, je suis mis en crocs! Je crois qu'il y a un magasin de crocs ici où je suis pas sûr! Si oui, faut aller voir! A Berchka, petit magasin que je crois que tu connais pas! Non, je connais pas! Ok! Là, c'est plus en mode Gen 17, mais je pense qu'on peut trouver des basiques. Donc on va faire du tout! On va se regarder ce que tu vois! T'as déjà une idée de la faite ou non? Déjà, l'incontournable, marinière, c'est tout typiquement... Marinière, c'est tout qu'est-ce qui est ligné? Ouais, en fait, c'est les hauts avec des lignes. C'est blanc avec des lignes bleues marines. La musique est très bizarre! C'est vrai qu'il y a très bizarre! C'est vrai que c'est beau, ceci! Genre là, toi, en regardant, t'aimes bien? Oui! Ouais! Ouais! Les gars, je pouvais pas choisir mieux que Katop parce que... Elle connaît beaucoup mieux la mode que moi, comparément! Tu penses? Oui, tu connais beaucoup mieux la mode que moi! C'est les oeufs, 100%. Est-ce que tu veux m'acheter un sac à main aussi? Bien, moi! Bon, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? On a décidé qu'on va regarder dans chaque magasin et revenir s'il y a quelque chose qu'on veut. Ouais, parce que j'ai pas envie de faire n'importe quoi! J'ai envie d'être sûre! Là, on s'en va où? Là, on va à Zara! Zara! C'est un peu le magasin, genre ici. Il a un peu une réputation. Je sais pas si c'est pareil au Québec, mais en gros, les vendeuses... Enfin, elles ont une réputation d'être hyper hautaine! Genre en mode... Hautaine, c'est quoi ceux qui... Ah! En mode, elles sont aigri! Ok! Ok, oui, oui! C'est un peu la réputation... Des arabes! Comment ça a été intéressant ou non? Ouais! T'as une idée? Ouais! Là, je pense avoir une idée rapidement. Mais je pense que... En fait, j'ai juste entre le bleu et le noir. J'en ai déjà un noir chez moi. Donc, en vrai, on pourrait aller dans le bleu pour quelque chose de différent. En fait, je suis en train de réaliser que si je te prends une baisse bleue, là, je vais typiquement te recréer une tenue qui ressemble à une tenue que j'ai déjà. Donc, que j'ai déjà possédé sur un instant. Moi, ça me dérange pas. Si c'est toi, ça te dérange, c'est pas grave? Non, moi, ça me dérange archi pas, mais je suis en train de... T'es en train de... Je suis vraiment en train de bloquer un vrai cliché. Et je suis... Ouais, ouais, je comprends. Et si on prend ça... Genre, ça va faire bizarre si on part sur un pantalon noir. Ça va faire bizarre. Ouais, c'est quoi tu veux mettre en dessous? Le blazer? Ouais, le blazer. Bah, moi, je vois le blazer en dessous le t-shirt marinière qu'on avait vu. Ok. Je vois. Oui. Et ensuite, il faudrait soit un beau pantalon blanc. Ok. Et après, je vois peut-être des mocassins noirs. Oui. Ah oui. Ben, si on a la même définition de mocassins, j'avoue, ça serait beau. On a déjà un article de fait dans le outfit. French. Typique. Premier achat. Premier achat. Donc, on a acheté le blazer. Alors, du coup, on a pris le pantalon. On a pris un jean blanc, un peu louse, qui compte sur les chaussures. Et les petits accessoires. Voilà, on a pris un peu de doré parce qu'elle ne met pas trop de doré. Ça va changer. Depuis que t'es chez moi, je dis tout en couverture. C'est un peu trop évident. Tu commences à être trop habituée d'être avec moi. Ben bientôt, je vais prendre son accent, les gars. Paiement accepté. On a oublié de retirer l'anti-vol. L'anti-vol. Il est juste là. On a oublié. On est sortis, on a été bippés. Bon, on vient de trouver nos pantalons chez H&M. En vrai, il est vraiment beau. Je suis contente. Ouais, c'est vrai. Le pire, c'est qu'il est vraiment beau. Il manque les chaussures, le t-shirt qu'on sait déjà. En fait, chaussures, ceintures et peut-être un petit sac. Un sac. Un petit sac. J'ai jamais eu de sac dans ma vie. Le seul sac que j'ai, c'est ma sacoche. Ça fait comme quoi? Trois ans que je l'ai. Alors, du coup, on a trouvé un petit sac. Genre, très joli. Mais on a aussi trouvé un soutif. Ah oui, ça fait mon genre. Voir les nipples à travers. Oui. Oui. Bonne idée, Katia. On a le sac à main et le haut. Ça matche trop bien les deux ensemble. C'est vrai. Toi, t'es contente dans le fond. Toi, tu magazines, mais tu payes rien dans le fond. J'avoue. Cette fois-ci, il faut enlever les... On n'oublie pas parce que bon. On n'oublie pas cette fois-ci. Tu connais, non? Non, on n'a pas ça au Québec non plus. Genre, c'est un peu le magasin où t'as tout pas trop cher. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est accessible à tout. Dans le fond, les gars, c'est Winners. Winners, dans le fond, c'est comme toutes les marques, mais beaucoup moins chères. Non, c'est pas ça. Genre, c'est plus en mode t'as plein d'habits. C'est pas forcément toutes les marques. Tu vois, c'est juste t'as plein d'habits, plein d'accessoires, mais pas cher. Ah! Ok. Donc là, on est venus ici pour acheter une ceinture et des moccasins. Je sais même pas comment on met un béret. J'ai jamais mis le béret de ma vie. T'as jamais mis le béret, puis t'es française? Bah ouais. T'es comment comme ça? Ouais, je crois que c'est plus un peu en mode sur le côté. C'est le côté? Ah ouais, un peu comme ça. Je sais pas du tout. Donc on y va avec la ceinture marron. Oh wow! C'est trop mignon! Wow! C'est trop petit. Je le veux, je veux ramener lui que j'ai à la maison, puis je veux prendre lui à place. Tu dirais que t'as acheté un? Oui, j'en ai acheté un. Je viens d'en acheter un. Oh my god, y'a même un cache. Un cache-dieu de Stitch. Des false crocs. Ouais. It's so fluffy! It's so fluffy! En vrai, c'est pas si peu. C'est pas si peu sur le... Ou sinon ça. Je sais que c'est pas des moccasins, mais... Ça, typiquement, ça c'est les chaussures qu'on a tous en maternelle. Quand on a 4-6 ans, on va tous... En fait, ils nous disent d'acheter ça pour les sages de classe. C'est vrai. C'est vrai. Puis moi, genre, je dis... Ah, c'est ça? Je portais ça à la maternelle. Pardon. Bon. On a trouvé les moccasins. Petits moccasins, comme ça, voilà. On n'a plus sauté pour un truc plat, parce que de base, moi, je voulais des grosses moccasins, mais de base, si c'est passe rouge aussi, on va pas trop mettre du tulle, tu vois, dans un truc qu'on va pas forcément remettre. Et on a une gestion de tomorrow. Et là, ça l'a complété en tête. Là, ça l'a complété en tête. Numéro 1, typique. François. Donc là, j'ai hâte de le voir dedans. Pour elle, moi aussi. Et c'est acheté. Voilà. On a fait une petite pause à la durée pour ces fameux macarons. Y'en a tellement! On prend une petite pause d'environ une demi-heure, et après, on continue le deuxième outfit. J'ai opté pour le goûter pour un petit macarons framboises. Miam! Y'a quand même une pétale de rose dessus. Littéralement. Es-tu comestible? Je sais pas, hein? C'est pas comestible, cette nœud. C'est pas comestible, cette nœud. Mais en vrai, ça a l'air vraiment bon. Ouais. Donc pour moi, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris 8 macarons. Regardez-moi ça. Miam! Miam! Oh non! Ahahah! T'as fait ça! Oh non! C'est que t'as essayé de le prendre! C'est quoi de verte? Il s'est pété la gueule. Et ça a le goût de rose. Merci. Ça a le goût de rose. Y'a une oiseau à l'intérieur. Juste là. Bon, on va y aller avec les caramels salés. C'est quoi? C'est quoi? Miam! Miam! Pourquoi qu'à chaque fois que j'ai fait un vlog, il pleut? On vient de finir notre pause. Et là, on se dirigeait pour aller trouver nos souliers. Les souliers... Ça a l'air que le magasin n'existe plus. Ouais, mais je savais pas que ça change trop ici. Genre, les magasins, ils sont trop beaux. Puis après, ils n'existent plus. Genre, je comprends pas. Bah, on prend un dessus. Subir la pluie une deuxième fois. Deuxième vlog de la semaine en France. Deuxième fois qui mouille dehors. Caroliste tabarnak. Celles-ci, elles sont classiques. Tu vois, tu pourrais les mettre tous les jours. Après, celles-ci, elles sont très belles. Mais après, si tu veux les remettre par la suite, ça va être compliqué. Ouais, c'est ça. La verte aussi est très belle, c'est vrai. Mais ça, c'est ce qu'on a vu au Nike. Exactement. Elles sont très belles aussi. Je te donne une sélection de paires. C'est moi qui choisis. Celle-ci. Magnifique. Plus classique. Celle-ci aussi, si t'as envie. Voilà. C'est vrai. Ok. Puisque c'est du haut-tarif, en vrai, j'hésite entre ceux-là ou les noirs. Tellement qu'elle les aime, elle va probablement se les acheter. À moi, je vois ça, tu vois, avec un truc comme ça. Je sais pas, c'est que ça te ferait beaucoup même. Alors moi, je pense que ça, ça irait trop bien avec les chaussures. C'est trop vrai. Avec genre un carton bleu, tu vois, un peu bleu claire et une veste au Versailles. J'en ai trouvé un autre. Très beau. Lui, je pense que ça sera encore mieux. Ok les gars, j'ai opté pour ces souris-là et ces souris-là. Elle a craqué en fait, elle pouvait pas faire de choix. Du coup, elle a pris les deux. J'ai pris les deux. C'est une vidéo de mode. On y va à fond. Et en plus, elle a pris les rouges aussi. Elle a pris les rouges. Moi aussi, je les ai pris parce que je les trouve vraiment trop belles. Ils sont trop beaux. Même si on les porte, on est même pas dans le même continent. Donc, personne va le savoir. Ça vient de me coûter 333 euros. Donc, c'est genre 450 canadiens. Elle m'a dit, ouais, avant de venir, Petit Boudja allait 233 soldats. Je vais dire des petites musées de trucs. Oh my god les gars. Mais regarde, je me suis dit, on va all in. En vrai, c'est ça, il fit vraiment bien avec le rouge. Pour vrai, ça va être beau. Bon, on vient d'acheter les jeans. Et là maintenant, pour compléter le tout, il manque une baisse en jeans. Mais je vais l'en trouver. Mais j'ai jamais eu autant de sacs avec moi de toute ma vie. J'ai deux sacs ici, j'ai un sac ici. Ici, on a deux sacs, mais un sac est dans le gros sac aussi. On a littéralement comme sept sacs. Je n'exagère même pas. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé ça chez H&M les gars. Franchement, elle est pas mal. C'est une homme. Là, on l'a pris en L pour qu'elle soit un petit peu large au Versailles. Parce que chez les meufs, on n'en trouve pas. Ouais, en vrai, très belle. On était de ça. On a deux sacs dans le même. Regardez ça. Mais regarde. C'était le dernier article. On va aller l'acheter et on va essayer tout ça à la maison. Let's go. On vient d'arriver chez nous. Non, c'est vraiment pas vrai les gars. On est le lendemain. Je ne sais pas si vous remarquez, mais je ne suis pas bien de la même façon qu'hier. Qu'est-ce qu'on a fait? On est arrivés à la maison hier. On a dû aller streamer directement. On a dû aller faire une autre vidéo YouTube en plus. Donc là, on a été déportés. Donc on n'a pas pu faire les tests de vêtements. Donc là, on va faire ça aujourd'hui. Donc, let's go pour l'outfit number one, le style française. Ok, Coco, t'es parti changer les gars. Moi, je l'attends ici et on va juger ensemble son outfit. Moi, je pense vraiment à 7h10 au moins. Sinon, je suis déçue. 1, 2, 3, go. Ah, en vrai, c'est grave stylé. Moi, vraiment, je trouve ça grave bien. T'aimes bien toi ou pas? Oui, mais la seule affaire, j'affaire un trou avec ma ceinture, mais dès que la ceinture est bien ajustée, en vrai... J'aime trop. En vrai, je suis une femme d'affaire. Moi, en vrai, j'aime ça. Mais, t'sais, c'est pas un style que je veux mettre chaque jour. C'est sûr, mais... C'est très fan de bureau. Si, si, exactement. Mais bref, vous comprenez ce que je veux dire. Mais pour ceux qui aiment moins ça, pensez pas que j'ai dépensé mon argent pour rien. Ça, c'est récupérable pour telle affaire. Les pantalons, ça, je vais mettre ça presque à chaque jour. C'est des pantalons qu'il me faut pour... Avec un t-shirt ou quoi que ce soit. La sacoche, très belle, t'sais. Bref, il y a toutes les affaires individuelles qui vont bien aller avec mon persidien. Franchement, c'est un bon vide. J'aime beaucoup beaucoup. Un bon vide ? Juste les chaussures. Moi, j'en ai chanteur. Ouais, c'est les chaussures. Les chaussures, les gars, c'est ça. On vous l'avait dit, lui. Ouais, ouais. Les chaussures, on les avait prises parce que je ne porte pas vraiment de ma castelle en vie. Donc, on y va. Outfit number two. Un, deux, trois, go. Ah, j'adore. Je kiffe. Vraiment, la veste en jean, elle crie de ouf avec le pantalon. Mais ça ne fait pas trop de jeans? Non, parce que... Enfin, moi, j'aime bien parce que, tu vois, ça revient de ouf, le jean. Enlève la veste pour voir. Oui, juste ça. Oversize. Pour elle, on est... Pour elle, elle l'aimera. Si c'est juste ça, 10 sur 10. Combien sur 10? Un 10, hein ? Un 10, hein ? Non, mais les chaussures, elles sont tellement belles. C'est aussi, les chaussures sont tellement trop belles. Ouais. Et puis, à cause, avec les jeans, ça fait bien. C'est beau. Moi, j'adore. L'outfit est trop bien, hein ? Je préfère lequel de l'outfit, toi ? En vrai. Celui-là, ouais. Celui-là. C'est 100% mon genre. L'autre, je l'ai adoré parce que c'est plus stylé. Hum. Mais... C'est... Ça, c'est coca. Ouais, là, là, c'est coca. On a trouvé le outfit que je pense que je vais mettre très souvent. Après, c'est un peu osé parce que c'est quand même du rouge, tu vois. C'est vrai. C'est vrai qu'on voit pas beaucoup de rouge. Ouais, tu vois, parce que le... Parce que souvent, c'est... Le plus facile à porter, c'est le bleu, le noir. Je pense que c'est mon premier outfit avec du rouge. Ah ouais ? J'en ai jamais. En vrai, je dis ça, mais non plus, hein. Non, mais c'est l'éliminateur. Vous dites ? Non, ouais, ouais. En vrai, j'adore. Puis c'est surtout ça aussi qui fait que le outfit est encore plus entre deux. Non, vraiment. Ouais. On est trop in love avec cette paire, c'est un truc de fou. Vraiment, on l'a acheté les deux. On l'avait vu dans le magasin Nike dès le début. On l'avait repéré. C'est plus, putain, celle-ci. Elle est incroyable. Ouais, vraiment. Donc bref, les gars, merci énormément d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée parce que je sais que c'était une vidéo très différente que l'habitude. C'était une vidéo qu'on me stylait avec Katsop. Donc merci beaucoup Katsop de m'avoir aidée. J'ai beaucoup aimé dépenser ta thune, donc avec plaisir. En fait, les deux outfits, ça fait combien ça fait ? C'est pour 145 et 270. 270 euros. Donc on en a eu pour à peu près... Quelqu'un mental environ 425. Ouais, 430. Donc 430 euros, c'était 550. Canadiens ? Pause, pause, pause. Les gars, j'ai regardé mon compte de banque et c'est totalement pas vrai. J'ai dépensé 867 dollars pour être exacte. Calisse. Pour deux outfits avec deux paires de souliers qui ont coûté quand même très cher. Je suis très satisfaite. Très, très, très satisfaite. Toi, t'es satisfaite ? Non, vraiment, je suis très satisfaite. Juste les mocassins du dernier outfit, ça aurait été mieux que d'autres. Mais bon. À part les mocassins, t'aimes l'ensemble. Ouais, je trouve que j'ai géré. N'hésitez pas à aller follow Katsop sur toutes les plateformes. Et aussi, on remercie Katsop dans les commentaires, s'il vous plaît, sur YouTube. Donc, merci beaucoup les gars. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, peu importe à quelle heure vous écoutez cette vidéo. Et on se revoit à la prochaine vidéo YouTube. Ciao, ciao. Bye. Bye. Bonsoir. Aujourd'hui. Bonsoir. C'est parti. Merci.